Nous sommes l'agence. Les étudiants suisses ne pourront plus bénéficier des conditions cadres du programme européen Erasmus. Et j'ai voulu que nous entendions le témoignage bouleversant d'un étudiant. Je vous en prie, je nomme... Entrez ! Entrez ! C'est un étudiant, il est en retard. Non mais il s'est gouré de salle de cours, c'est tout. Il n'a pas réussi à se lever. Je crois qu'il s'appelle André Gustave. Ah, il est loin là, il est aux toilettes. Il va revenir. Il est arrivé. André Gustave ? Je suis déjoint dans la cour. Son réveil n'a pas sonné, le chien a mangé. C'est le dernier qui a pu partir à l'étranger. Oui, vous êtes là André Gustave. Ah ! Mais bonjour André Gustave. Mon casque est coincé dans mon pull. Ça m'a écrit un accident de costume. Je vous tiens à votre texte dans un premier temps et votre micro aussi. Ah, vous êtes bien urbaine. Écoutez-vous. Ça n'ira jamais. Voilà. C'est ça, les pulls d'étudiants. Ça n'a pas de sens. C'est ça, les costumes à la radio. On est l'ami-reinte. Merci. Ça change tout. C'est du mouton. Oui, c'est du mouton bio. C'est du roux du valet, ça. Je le reconnais. Du roux du valet de Philippe Roque. Oui, ça dit. Donc, je m'appelle André Gustave. Mes parents sont universitaires, comme André Malraux et Gustave Flaubert. Je suis venu ici pour vous parler de ma révolte contre cette injustice sociale criante, ce terrorisme intellectuel de la Commission européenne, qui a décidé de parconduire les échanges Erasmus dès la rentrée. On veut tuer le génie helvétique. On veut tuer l'élite européenne. On veut me faire chier, quoi. Je prends mon cas. Après avoir brillamment réussi mon bac en 5 ans, à l'école Lémania, à la fin, je suis allé dans le privé pour créer un réseau, surtout. C'est parce que mes parents sont universitaires, donc ils ont les moyens. Donc, je suis entré à l'Uni pour faire mon premier cycle, un bachelor en lettres. 5, 6 ans, normal, quoi. J'ai fait français, anglais et journalisme. Oui, journalisme, c'est dans les lettres, même s'il n'y a guère que les chiffres qui les intéressent, mais c'est un autre débat. Donc, ensuite, pour mon deuxième cycle, car ça aurait été trop dommage de ne pas laisser s'épanouir mon génie, je suis parti pour un master en 2 ans, que j'ai commencé, ça devait être en 2006. J'arrive gentiment au bout. Mais j'ai raté le délai pour les exams février, alors j'ai fait en juin, en octobre, non, en fête février après, parce que j'ai des potes à voir avant. Bref, bref. Donc, j'ai décidé de participer à Erasmus, et là, alors, ça a changé ma vie. J'ai commencé par perdre une année et mon pucelage sur les Ramblas de Barcelone. Mais putain, l'ambiance à Barça, alors, et tu peux parler qu'en anglais, c'est cool, Barcelone, pour ça. Du coup, j'ai enchaîné par deux semestres à Berlin. Alors, la blonde allemande, mais elle est trop bonne. La bière, je dis, pas la gonzesse, parce que niveau gonzesse, le top, c'est les deux semestres à Copenhague. Ça, c'est trop bonne, alors. Moins chaudes que les Romaines, c'est incroyable. Mais semestres à Rome, elles en veulent, les Italiennes, grave. Bon, après, les Parisiennes et londoniennes, les quatre derniers semestres, elles ne sont pas achetées non plus. Je ne dis pas ça. Donc, si je compte tout ce que m'a amené Erasmus, en plus d'une gonorrhée et d'une syphilis, environ 450 numéros de portables de gonzesses vachement mettables dans tout le continent, je dis que la perte d'Erasmus, ne serait-ce que pour le brassage génétique, c'est une grande perte pour l'humanité. Puis la Suisse, elle va aussi y perdre, surtout pour la qualité et l'art nommé de ses universités. Ben ouais, avec la suppression d'Erasmus, les étudiants comme moi, ils seront obligés de les garder en Suisse. Merci, André Gustave. Je vous en prie. J'ai essayé de renlever mon pull. Oui, non, pas de sens. À dans dix minutes. Nous sommes l'agence.